Un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé et qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose qui est utile d'y renoncer. Est-ce qu'on y renonce sans emporter aucune des conséquences ? L'APHEP doit soigner tout le monde, sans distinction, s'enorgueillit le directeur général de l'APHEP Martin Lirsch. Et je redis, le système de soins est ouvert à tout le monde, mais je fais cette différence, on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences. L'APHEP ne trie pas ses patients. Nous devons reconquérir le principe d'égalité d'accès aux soins afin que les interventions soient les mêmes pour tous, indépendamment de la situation sociale, du réseau personnel et bien sûr des moyens financiers. En 2017, l'APHEP s'est doté d'un texte de ses valeurs. C'est quoi les valeurs pour lesquelles on travaille quand on travaille à l'assistance publique ? Mon vœu le plus cher, c'est que chacun s'y retrouve avec des mots qui sont pour moi très riches de sens. Nous faisons tout pour favoriser l'égal accès à des soins de qualité. Nous sommes attachés à garantir un libre et égal accès aux soins, dans les meilleurs délais, sans conditions de ressources, sans discrimination. Ce petit texte, c'est aujourd'hui notre texte de référence. Nous garantissons le respect des droits des patients et devons tout mettre en œuvre pour qu'ils expriment librement leurs choix et leurs consentements. On ne ferme la porte de l'hôpital et du soin à personne, mais d'être allié avec la responsabilité qui permet à tout le monde d'en bénéficier. Je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire ne les soignons pas par ces choix. Non. Ce que je dis, c'est qu'être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et donc, quand on est citoyen, on doit accepter de remplir son devoir.